... ton père cibino bambote et bici cabos ali les lotos à les 19 juillet 2018 tourne la vitre au bac qui tous à la vie nous boyer oui mais ça l'action de mon bonnie colo yu autre magique aux amis sous la vie surtout de quoi mon amour quand on l'a de l'homme à mon boucle comme ça les restes aux sa tournée encore natal ça là on est tous mes mots canabie ce maman l'aduceuse à congo je sauf qu'à me la fala qui a le balai l'eau je crois à l'objet je sauf qu'à ville à l'aube nini les lots à tant qu'il ya peuple et à la qui tourne à cause et la réponse moque n'y va l'été à joseph kabila et a eu pas commis balé des peuples avant les conseillers l'euro mon copa joseph kabila et l'opéra on peut renégocier là et ça qui n'est donc on développer un mot chers internautes chers amis au cours de cette émission parce que n'a qu'on proposait pinopé d'issoussous roulant d'un discours joseph kabila je sais pas ce qui n'a rien de monde n'a compréhendu bien ce qui n'a l'a compréhendu bien ce n'est pas qu'on se n'a pas dit qu'on y va compréhendu bien boussa l'effort bomeka qu'on expliquait miss et hou ediyor ceux qui fallignt vini voilà aïa aïa héiè aïa congolais congolais a congolais à hugo manusse qui ont Tout ça, on a l'impression que c'est juste tout seul. Le discours de Joseph Kabila dit que c'est là qu'il y a l'impression que c'est là qu'il y a l'impression qu'il y avait d'autres opposants. Donc, tout le monde croyait qu'aujourd'hui, Joseph Kabila, il est grand temps pour Abima par la grande porte. Donc, tout le monde croyait qu'aujourd'hui, Joseph Kabila, il n'a pas été présenté, il n'a pas obligé le troisième mandat. Mais, en ce cas il y a quelques semaines, tous les vidéos qui sont tout le monde mimoram, tout le monde qui est que c'est ce qu'il y a l'impression que c'est ce que c'est la France. C'est un moment ça, je sens 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 ça. les agents red rosogène en basquée et comprennent mon émotion à ce qui si moi batou et les two dons haye 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 bâti tous baser écrit parce que si ce passe chez la qi'on ait de l'équipe est ce mot qu au goulon bâti alors jean caméra conti à bandi goluba bandage en caméra de goluba tina souka et l'autre peuple qu'on va demander aux hélas à le bien-être des troubles et toujours à l'hôpital banage en caméra de goluba tina souka n'a évité sur les peuples congolais à comprendre moins tôt que des moulins moulins ou les athènes entre la vidéo d'abord mon discours on est c'est qu'il faut développer mon qu'elle a mis notre discuter mon quai faute à temps aussi mais président moral au bac à les pouvoirs ne se donnent pas il s'arrache mon consumable légal au babon le pouvoir ne se donne pas pouvoir macabula pour voir le roi gâteau t qu'est ce que vous croyez afrique politique à l'afrique précisément à congo place au bout du droit de l'homme et c'est ouf à maman et ouf à l'hôpital et l'hôpital et l'hôpital et le haut il a fait un peu de temps de l'hôpital et le bas à bon pour moi mais pas nombre de vieux bel et on dit pas toi qui met 0 ma gamme est également un point grand côté gana n'a pas grand côté gana c'est internet confine dans la maison à rembourser tout à l'a besoin et à libération beaucoup à l'abissou qu'il a eu lieu de l'équipe tous et là qui est mis au tour et l'autre c'est la cabine à l'ombre à l'objet à moter et l'euroc du haut du cabine à l'objet et à l'eurore et tigali pour y est à salle il n'a pouvoir encore l'euro et j'ai dit bien l'euro cabine à l'eau des armes à cambrouille parce qu'à l'eau dit pendant ses 17 ans ce qu'on a mis l'euro et éthique à l'épaule à y est à salle nous ont qu'à l'occurrence à l'unité fait la force mais on n'a pas de l'eau d'est pas tenu sur la mission prix cabine à côté y est mon copain qui est émotionné à sa qui pisa n'assiette n'est l'auté à côté amoureux à tous les appels à l'eau on va suivre à mon cala mais moi je n'ai pas eu lieu au cali c'est pas la cabine à l'éducation g d'un salaire et manie un militaire à la maison qu'il n'était pas tombe à baguette et non machine à voter et ça c'est à dire bassin sange à maçon à 4 tour le bando n'est-ce pas tout le bâti bal de vos autres du conscient c'est mon âme c'est qu'il y a un certain nombre de nos jeunes cabine à l'ombre au cas de cabine après la souk à tamo de minutes pourquoi pas tout c'est encore il ya que selon la bande du coup où est-ce qu'ils aiment pour la qualité image parce qu'ils ont rendu les deux autres images de l'image alors qu'est-ce qu'ils aient du saut merci à l'idée du poube à la sénat john image merci n'a pas des vautos on vraiment bon salut p qu'est non il m'a joué à la partager notre balle en abyssaux et merci la grande équipe il ya tout le monde la vie de ton nom nous il m'a joué après tout le monde à l'occasion de votre adresse à la nation permettez-moi de vous souhaiter au nom de tous les honoreurs de membres du congrès la bienvenue dans ce beau cadre du palais du peuple le présent congrès est convoqué conformément aux articles 77 et 119 de la constitution il est consacré à l'audition du discours du président de la république sur l'état de la nation le peuple congolais a hâte d'écouter le président de la république à cinq mois de prochain scrutin sans anticiper sur le questionnement du peuple congolais et sur les réponses du chef de l'état je veux affirmer que celui ci connaît cette préoccupation et les réponses à apporter le discours sur l'état de la nation est un événement important pour la collectivité il fait l'état des lieux de la cité en même temps qu'il présente les perspectives de son avouer sans les emparer je laisse la parole au président de la république pour son adresse au peuple congolais Musique ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Pourquoi est-ce que le sang a une petite tension dans la salle ? Applaudissements 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 Je sais pourquoi il y a une tension dans la salle, cette petite tension. Vous voulez bien savoir pourquoi ? C'est précisément parce qu'il y a dans cette salle, ceux qui pensent qu'aujourd'hui, coûte impérativement. Quelque part dans mon discours, je dois dire « Mesdames et Messieurs, comprennez mon émotion ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mesdames et Messieurs, comprenez mon émotion, mais ça semble plutôt « Mesdames et Messieurs, comprenez ma passion pour le Congo ». Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, honormes députés, les sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes. Pour la première fois, depuis longtemps, viveur de notre loi fondamentale, je me fais le devoir de rendre compte à notre peuple, sur l'état de la nation, des valeurs et des valeurs et des grandes chambres du Parlement réunies en Congrès. Et je suis particulièrement heureux que cette tradition induise en elle-même, aujourd'hui, la paix, la stabilité politique et économique qui règne sur le territoire national. Fruits du dur labeur et des énormes sacrifices consentis, nuit et jour, avec le soutien de toutes les institutions de la République, afin que l'héritage, nous léguer par nos alliés, se consolide et vive à jamais. Sur le ruine héritage de la deuxième République, des agressions et de rébellions successives qui, depuis 1998, avaient dangereusement menacé l'intégrité territoriale de notre grand et beau pays, désarticulé ses structures politiques et socio-économiques et plongé notre peuple dans une misère indescriptible, nous avons réussi, par la conjugaison des efforts de tous, à faire émerger un état moderne, unis, démocratique et en pleine croissance économique. Qui aurait cru que la République démocratique du Congo, qui était devenue la visée du monde, dont on ne parlait plus qu'au passé, parce que quasi inexistante dans le concert des nations, et qui était vouée en tant qu'État à une disparition programmée et certaine, pouvait, grâce aux efforts conjugués, ensemble, rebondir sur la scène internationale, au point d'être aujourd'hui, au plan géostratégique et économique, le centre de toutes les convoitises, des intrigues diplomatiques, voire même de complots sordides. Mes chers compatriotes, je voudrais saluer ici la ténacité et la détermination avec lesquelles vous avez choisi de m'accompagner pendant toute cette période particulièrement difficile de l'histoire de notre pays, où, en dépit d'une adversité tout aussi soutenue, nous avons œuvré et continué, et continué à œuvrer ensemble pour réaffirmer, hauts et forts, notre indépendance, notre souveraineté et notre vouloir vivre collectif. Dire non à la partenisation de notre pays et à l'ingérence sur toutes ses flammes, en dépit de nos différences d'opinion politique et de notre diversité ethnique, dont déjouant les calculs de nos adversaires, nous avons plutôt fait un fermement s'emparer de l'unité nationale. Ensemble, nous avons réunifié notre pays, y être divisé, mis en place les institutions transitoires inclusives, parmi, à côté de notre pays, par référendum d'une constitution, à instaurer la démocratie, en organisant en 2006 les premières élections pluralistes véritablement libres, démocratiques et transparentes de notre histoire. Avec le même élan et la même détermination, j'ai également consacré, avec votre concours actif, l'essentiel de mon énergie, douze ans durant, à installer tous les dispositifs institutionnels posés par notre constitution, et en assurer le fonctionnement régulier et harmonieux, au niveau tant national, provincial que local, sans omettre des institutions d'appui à la démocratie. Dans cette perspective, la réforme de l'État engagée depuis 2015 nous a permis de donner une âme à la décentralisation territoriale. A travers l'installation de 15 nouvelles provinces, qui sera très bientôt complétée par la mise en place de la Caisse Nationale de Péréquation. Parallèlement, la justice de notre pays a connu, quant à elle, un coup de fouet, à travers l'éclatement de l'ordre juridictionnel existant, en deux ordres de juridiction, judiciaires et administratives. Coiffé, respectivement, par la Cour de cassation, le Conseil d'État, en plus de la Cour constitutionnelle. Quant à notre administration publique et les soumises à une cure d'avaigrissement, de rajeunissement et de modernisation, à travers le contrôle des effectifs et de la masse salariale, ainsi que la mise à la retraite honorable de ceux ayant rendu des loyaux services à la Nation. Il a l'année de l'âme de l'organisation de concours d'admission sous STEC et de la formation de jeunes recrues par notre École Nationale d'Administration, fruit de la réforme engagée depuis une dizaine d'années qui doit conduire notre appareil administratif à l'éclatement entre la fonction publique nationale et provinciale. D'autres réformes institutionnelles importantes doivent encore être engagées dans tous les secteurs de la vie nationale, afin d'assurer et d'améliorer davantage la gouvernance politique et administrative du pays. Mes chers compatriotes, Forts de cette rénaissance de l'État, je me suis envoyé à créer des conditions favorables au décollage d'un Congo économiquement fort et prospère, où la lutte contre les inégalités et la pauvreté est constituée désormais la principale mission assignée au gouvernement. Là aussi, le Paris paraissait impossible, car au plan économique, nous avions hérité également d'une situation catastrophique. Au cours de la décennie 90, nous étions en effet plongés dans un véritable gouffre, en raison d'un marasme économique caractérisé par une dépréciation monétaire de plus de 90%, un taux de feu d'inflation à 4 chiffres qui, à un moment, a dépassé le seuil de 3 000%. Le déficit chronique du Compte Général du Trésor et la chute vertigineuse de recettes publiques au point d'en arriver à des prévisions budgétaires insignifiantes de 300 millions de dollars américains en 2001, c'est-à-dire au moment même où tout était à reconstruire en priorité et en urgence. Fort heureusement, après avoir pacifié et réunifié le pays, j'avais proposé à notre peuple un programme économique indicatif à un programme financier intérimaire sans soutien extérieur, avec pour objectif la stabilisation du cadre macroéconomique, ce qui a permis de casser l'hyperinflation et d'assurer la stabilité du taux de change, de réduire le déficit du compte courant extérieur, de résorber les alliés de la dette extérieure et d'amorcer les réformes de la première génération. Assorti d'un plan de reconstruction axé sur les cinq chantiers prioritaires à un pacte direct sur la relance de notre économie, de le social, de nos compatriotes, ce programme avait pour ambition de mobiliser les Congolais autour de la nécessité de nous remettre au travail, en vue de récréer la richesse nationale et d'assurer la satisfaction de nos besoins de base, à savoir les infrastructures, l'éducation et la santé, l'emploi, le logement, l'eau et l'électricité. Mes chers compatriotes, grâce aux efforts de tous, nous avons conjuré le sort de nombreuses buies passées sur certaines routes d'intérêt national en restaurant, l'autorité de l'État, en réunifiant notre territoire à travers un programme de réhabilitation d'un réseau routier minimal de près de 23 000 kilomètres, devant régulier l'ensemble du chef-lieu de province, assorti de la modernisation de la varie de ce dernier. L'exécution de ce programme se poursuit à ce jour et a atteint 27 000 kilomètres de réseaux routiers praticables, dont 24 480 en terre et 3400 revêtus, au moyen de matériels et des équipements acquis, dont nous avons doté l'ensemble de buies provinciales à l'office de route, et avec l'accompagnement de certains partenaires comme bilatéraux et multilatéraux. A cela s'ajoute l'amélioration de la navigation sur le fleuve Congo à la faveur des unités flottantes, qu'ensuite pour réhabiliter la relance du trafic ferroviaire grâce à l'acquisition de plusieurs locomotives et voitures pour la Société nationale des chemins de fer et de la Société commerciale des transports et des ports, la relance de la Compagnie nationale aérienne, la restauration du parc automobile du transport en commun, public et privé, la construction ainsi que la réhabilitation de nombreux hôpitaux, centres de santé, et comme le tout selon la vision de la révolution de la modernité. Aussi en vue de réduire notre déficit de prix en matière énergétique et améliorer le taux de dessert en énergie électrique, de nombreux chantiers ont été ouverts à travers le pays à l'ordre de la réhabilisation des turbines de la centrale d'Inga, à l'implantation des micro-centrales hydroélectriques ou solaires, en passant par la construction des barrages de Zongo, de Capobola et de Katendé, dont les travaux sont en séjour à l'étape du lancement de la construction de lignes de transport et de distribution, sans compter des structures semblables financées par le secteur privé. Ce faisant, nous assumons également notre part de responsabilité dans la lutte contre les effets néfastes du réchauffement climatique dont nous sommes victimes, et réitérons notre volonté d'égarder notre leadership dans la gestion de cette problématique au plan régional et international en tant que deuxième massif forestier du monde. Mes chers compatriotes, l'État ne pouvant pas avoir la prétention de réjonter l'ensemble du processus de développement de notre pays, nous avons résolu par ailleurs d'engager des réformes structurelles volontaristes de notre secteur économique. Conséquence de l'option de la libéralisation de l'économie, levé depuis l'an 2002, afin d'offrir l'opportunité au secteur privé de participer à l'effort du redressement national. Ainsi, à la faveur de lois votées par les deux chambres du Parlement, des secteurs comme ceux de l'électricité, des hydrocarbures, de mines, de télécommunications, et récemment en suivi des assurances, ont été libéralisées. Parallèlement à la réforme des entreprises publiques, de nombreux textes législatifs et réglementaires concourent également aujourd'hui à la promotion de la concurrence ainsi qu'à l'amélioration de la gouvernance et de la transparence, notamment dans le secteur forestier, minier et pétrolier. Le nouveau code des investissements et celui des marchés publics. La loi sur les tribunaux de commerce et les textes réglementaires mettant en place sur les différentes structures de régulation et de facilitation, tels que les guichets uniques du commerce extérieur et celui de la création des entreprises, ainsi que l'ANAP, ont pour vocation d'améliorer le climat des affaires, de stimuler l'investissement national et d'attirer les investissements étrangers. La loi sur le crédit bail, celle sur le régime des zones économiques spéciales, ainsi que celle sur le partenariat public-privé que je viens de promulguer, permettront par ailleurs la mise en place d'un meilleur cadre de collaboration entre les investisseurs privés et l'État dans la réalisation d'importants projets de développement. On a appelé députés les sédateurs, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, il y a lieu de se réjouir que toutes ces réformes auxquelles il faut ajouter les récents communiers et les nouveaux dispositifs fiscales et parafiscales, qui a pour objectif la rationalisation de la collecte de ressources de l'État et qui a abouti à la suppression des taxes au niveau national et provincial rédondantes et superflues, a éporté le fruit escompté. De 3 milliards de dollars américains en 1960 et 14 milliards de dollars en 1997, notre PIB nominal est ainsi monté ce jour à 50 milliards de dollars à la suite de la croissance économique dont le rythme est passé pendant la même période de 1 % en 1960, moins de 5 % en 1997, pour atteindre 4,2 % cette année. Après avoir frôlé les deux chiffres il y a seulement 4 ans. soit un taux supérieur à la moyenne de celui de toute l'Afrique subsaharienne situé à 2,7 %. qui est encore insuffisant, au regard des légitimes ambitions du Grand Congo. Le budget de l'État en ressources propres, qui était de 25 millions de dollars en 1960 et de 581 millions de dollars en 1997, est remonté aujourd'hui à plus de 4,6 millions de dollars américains. Alors que les réserves internationales sont-elles passées de 62 millions de dollars en 1960 à 62,8 millions de dollars en 1997, avant d'atteindre 1,150,000,000 de dollars en 2018. Cette heureuse perspective est consolidée par le réglissement du solde brut d'opinion favorable des chefs d'entreprise, passés à près de 18 % en mars de cette année, contre moins de 14 % en décembre de l'année passée. L'inflation annuelle a été contenue à un niveau raisonnable de moins de 10 %, tandis que le déficit budgétaire a été totalement résorbé grâce au redressement des recettes de l'État et l'amélioration substantielle de réserves d'échange. Mes chers compatriotes, il reste évident que l'amélioration et la stabilité du cadre macroéconomique du pays a eu un impact positif, notamment sur les masses rambouillantes. C'est ainsi qu'à titre éducatif, la rémunération la plus basse de fonctionnaires d'État est passée dans 5 000 francs congolais en 2010 à 129 000 francs congolais en 2018. Et celui du rang le plus élevé de 61 000 francs congolais à 1 400 000 francs congolais. Pour le même période, dans le secteur privé, le traitement des agents et cadres est passé de 300 à 1 000 dollars américains pour les cadres moyens et de 1 500 à 5 000 dollars pour les plus élevés. Quant au taux de désert en eau potable, il est passé en milieu urbain de 45 % en 2001 à 53 % en 2017. Grâce à la construction ou au renforcement de 7 stations de traitement, plusieurs forages et 4 captages de sources. Dans le secteur de l'éducation primaires et secondaires, le nombre d'enfants scolarisés est passé de 10 millions en 1997 à 22 millions en 2018. Soit un taux d'accroissement net de plus de 100 %, soit un taux d'accroissement net de plus de 100 %. Le nombre d'enfants à l'âge de scolarité pour un taux de mécanisation des enseignants de 75 contre 40 % en 1997. Au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, le nombre d'étudiants a connu un taux d'accroissement triennal de 140 % de 2006 à 2018. Dans le domaine de la télécommunication, le taux de la couverture nationale est passé de 5 % en 2001 à 50 % de la population en 2018. Tandis que le nombre d'abonnés est passé de 5 % en 2018, tandis que le nombre d'abonnés est passé de moins de 100 % en 2001 à 36 millions d'abonnés en 2018. Et le taux de couverture en fibre optique est passé quant à 8 % de 0 % en 2001 à 20 % cette année. Quant au secteur de l'emploi, le taux de chômage de la population active a connu de 1997 à ce jour un taux de réduction de 15 %. Et dans le domaine de la santé, grâce aux efforts déployés depuis 2001, les tendances de la mortalité qui étaient très élevées ont été inversées. Ainsi, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 213 pour 1 000 naissances vivantes en 2001 à 104 pour 1 200 naissances vivantes en 2014. Et le taux de mortalité maternelle a aussi substantiellement récudé, passant de 1 200 pour 100 000 naissances vivantes en 2001 à 846 pour 100 000 naissances vivantes en 2014. Au nom des députés, mesdames et messieurs, ces résultats sont dus, entre autres, aux différents programmes et projets initiés au cours de cette période, notamment celui de la réhabilitation des structures sanitaires financées jusqu'à ce jour sur ressources propres à hauteur de 100 millions de dollars américains et qui a couvert 1 000 centres de santé et qui a couvert 1 000 centres de santé et 132 l'hôpitaux généraux de référencement. En même temps qu'étaient lancés les travaux de construction de 1 000 autres centres de santé dans l'optique de doter chacun de 145 territoires du pays, d'au moins un centre de santé moderne, c'est aussi grâce à cet investissement et à l'expertise accumulée pendant plusieurs années par le cadre national dont la contribution a été, en son temps fort, fortement apprécié sur le continent, en Guinée, en Sierra Leone, au Libénia, que la riposte en étant récord contre les dernières épidémies de la maladie a évoluée sur Ebola de Mwaka en 2007 à Bikoro cette année a été rapide, bien organisée et efficace. J'en profite pour saluer la contribution, notamment sous la forme d'accompagnement logistique, dont nous avons bénéficié de partenaires extérieurs à l'occasion de ripostes organisées contre ces fléaux. Honnables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, N'en déplaise à ceux qui ne voient que ce qui reste à faire, mais jamais ce qui a été fait. Tout ce résultat a eu pour incidence la progression de l'indice de développement humain en République démocratique du Congo, particulièrement depuis 2016, en témoigne du rapport du PNUD d'avril de cette année sur la situation économique d'un autre délai. Cependant, en dépit de ce résultat, il reste vrai qu'en termes de perspective, les conditions sociales de nos populations demeurent globalement préoccupantes, en raison du seuil important de pauvreté, particulièrement en milieu rural et semi-urbain, et dévendant que rester au centre de toute mon politique publique. À cet effet, en plus des efforts en cours, tendant à pouvoir dans l'immédiat, aux besoins essentiels de notre population, il ne semble urgent, de vrai deux à présent, à la maîtrise du taux de croissance démographique, en mettant en place une politique courageuse de planification familiale qui nous permettra, dans le moyen terme, d'accéder aux dividendes démographiques en vue d'une croissance intégrée de notre pays. De même, le progrès incontesté dans le domaine de la scolarisation de nos enfants ne devait pas occulter la nécessité de nouveaux investissements à faire en vue d'améliorer la qualité et l'efficacité de notre système éducatif. Il en est de même de la lutte contre le chômage de jeunes qui devait se poursuivre à travers la formation professionnelle de manière à stimuler l'esprit d'entrepreneuriat en nos enfants pour qu'à leur tour, avec le talent dont le bon Dieu les a dotés, ils participent à la création de la richesse nationale. Dans cette lutte, la loi sur la sous-traitance constitue avec le Fonds national de l'entrepreneuriat de jeunes qui va bientôt prendre au corps un complément nécessaire aux efforts en cours des placements menés par l'Office national de l'emploi. Au plan économique, la priorité de notre croissance sera tributaire des engagements additionnels en matière de diversification de notre économie. à travers principalement la relance de l'entrepreneuriat, spécialement dans le filet de produits d'exportation à forte dose de valeurs ajoutées et le développement de l'industrie, y compris touristique. Elle sera également fonction de la poursuite de réformes structurantes, notamment au plan fiscal, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires et de l'environnement sécuritaire. Elle sera fonction, enfin, de notre ténacité dans la poursuite des différents chantiers ouverts, dans le cadre de la modernisation des infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires, ainsi que les plateformes logistiques aux postes frontières qui facilitent l'ouverture de notre pays à l'économie mondiale et son retour en force sur les différents marchés internationaux, notamment des matières premières et agricoles. C'est la satisfaction de cette triple exigence qui permettra à notre pays de se mettre définitivement à l'abri des sub-sauts de couvres de matières premières. Mes chers compatriotes, la sécurité et la défense de l'intégrité territoriale de notre pays voilà justement un des sujets majeurs qui ont figuré en bonne place sur la grille de mon action au cours de ces 17 dernières années. Elle doit demeurer une de priorité du pays et ce, pour des raisons évidentes. La position géographique de notre pays au centre du continent partageant aux neufs frontières avec de voisins directs la diversité d'opinions politiques et la pluralité de nos tribus sont certes des actes mais aussi malheureusement des déviers sur lesquels les ennemis du Congo agissent régulièrement pour tenter de le déstabiliser, de le diviser et de se donner le moyen d'en exploiter les nombreuses ressources à ce devant. Face à cette réalité, il paraît indiqué de continuer à privilégier une politique étrangère et de bon voisinage assumant ainsi notre part de responsabilité au plan de la stabilité régionale. De même, le Congo doit rester un pays ouvert mais en tenant des relations décomplexées avec tous les autres pays du monde. Cela dit, cela dit, tout un aérité dans ce domaine est suicidaire. Voilà pourquoi il faudra poursuivre résolument la formation et l'équipement d'une armée moderne et disciplinée. Il en est de même, de force, de police et de sécurité. Ce grâce à ces forces que les situations des tensions que nous avons connues dans la partie centrale du pays, dans l'Itouri, dans le sud Kivu et dans le Maniema sont aujourd'hui maîtrisées et sous comptoir. C'est aussi par elles que se poursuivre encore avec détermination et que se poursuivra la lutte contre le terrorisme dans le nord Kivu et ce jusqu'à l'éradication totale de ce fléau. Ce dispositif de la défense de la FAT fruit d'une réforme engagée depuis 2007 est aujourd'hui un véritable rempart contre toute agression et toute forme d'atteinte à notre sécurité intérieure. Que tous ceux qui savent la nation au sein de ce corps, souvent au péril de leur vie, reçoivent à nouveau l'hommage et la reconnaissance méritée de tout notre peuple. Il me semble également nécessaire de redonner à notre justice son vrai rôle de régulateur de la vie sociale et de protecteur de l'ordre public afin que l'impunité soit conjurée à jamais et que cesse la banalisation fut-elle au monde de considérations politiques des valeurs essentielles de notre société protégée par la loi pénale. Il est temps que cesse dans cette optique toute indulgence sinon tout l'axisme à l'envoi de ceux de magistrat qui, au lieu d'honorer leur serment, se détournent de leur vocation pour devenir de vrais facteurs d'insécurité judiciaire au sein du corps. Oui, il est temps, plus que temps, que grâce aux réformes et changements opérés, la soif de la justice fortement ressentie par notre peuple soient étanchées et que ceux qui ont choisi de faire des affaires dans ce pays aient pleinement foi en notre système judiciaire. Honourables députés, honorables sénateurs, mes chers compatriotes, dans le même ordre d'idées, je me suis employé au plan politique à promouvoir les idéaux de la démocratie, du patriotisme et de l'indépendance nationale pour lesquels Simon Kimbangu, Patrice et Marie Lumumba et nous aimerons désir qu'à lui-là ont payé de leur vie en m'assurant que la liberté publique ainsi que la participation politique de tous telles que garanties par la Constitution et les lois de la République soient exercées en vue d'une seule finalité, à savoir libérer les énergies positives en vue de la cohésion nationale et du développement de notre pays. Aujourd'hui, notre modèle démocratique a fait secrément et tous ceux qui tentaient de s'improviser en donner des leçons l'ont bien compris. Le Congo, la faute publique de Mokatu du Congo n'ayant jamais donné de leçons à personne et n'est pas disposé à en recevoir dans ce domaine. et surtout pas de la part de ceux qui ont assassiné la démocratie dans ce pays et ailleurs. Je me dois rappeler à ce sujet que ce ne sont ni des accusations gratuites et infondées, ni des pressions ou menaces inconsidérées et encore bien des sanctions arbitraires injustes. qui nous détourneront de la voie que nous nous sommes pourtant tracées nous-mêmes volontairement et librement. Le cap des troisième consultations électorales fixées en décembre prochain reste donc maintenu. Et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi non équivore. Il s'agit pour nous d'abord d'honorer le sens de notre lutte ce pourquoi nous sommes tant sacrifiés avec tant d'autres compagnons. tomber sur le champ de l'honneur et à savoir rédonner la parole longtemps confisquer à notre peuple et libérer ses énergies en vue de rebâtir un pays souverain et indépendant. Applaudissements Mesdames et messieurs, c'est pour la même raison que nous avons tenu également à affranchir notre processus électoral de contingence de financement extérieur et, par conséquent, des chantage de tout genre afin de créer les meilleures conditions pour notre peuple de conférer sa pleine légitimité à ceux et celles qui sortiront vainqueurs de ces consultations. Je réattire donc que, désormais, les élections en République démocrate du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront, en conséquence, entièrement financées par l'État congolien. Loin de rélever de la suffisance, encore moins de l'arrogance. Il s'agit plutôt d'une option politique responsable qui donne un sens à notre indépendance et à notre dignité nationale. Et à cet effet, j'en appelle à la vigilance et au patriotisme de la classe politique. « Toutes tendances confondues » afin que les prochaines élections, ouvertes du reste à tous ceux qui en réunissent les conditions légales de déligibilité, soit un moment… Soit un moment… un moment de célébration de la cohésion et de l'unité nationale. Que seul le Congo puisse sortir vainqueur de ces consultations afin qu'elles vivent la paix, la stabilité, l'unité des développements de notre pays. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorable député, les sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes, si la traite négrière, la colonisation, les sécessions, les agressions et les multiples rébellions n'ont pas eu raison de lui. Grâce à l'aide de Dieu et à la détermination de tous ses fils et filles, le Congo vivra à jamais comme nation libre et comme État souverain indépendant. Applaudissements 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 Au nom des députés et des sénateurs, mesdames et messieurs, je vous remercie. Applaudissements 15h35min et qu'il nous termine à 16h25min. Aucun secteur de la vie nationale n'a été épargné. C'est comme si, au début de notre intervention, on s'était concerté avec le Président de la République. Plusieurs points évoqués par le chef de l'État, nous l'avions parlé, parce que nous sommes des journalistes observateurs avertis de la vie politique et de la vie sociétale. L'État, nous l'avions parlé, on s'était concerté avec le Président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada